Écoutez, ce n'est plus un sentiment, c'est un ressenti, je crois, qu'il nous ignore. Je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'on prend en compte les besoins manifestes des Guylianais. Je le rappelle tout à l'heure, depuis le discours du général Hugo jusqu'à ce qu'au dernier, le président Macron, je crois que peu de choses ont changé, un petit peu, mais on est loin du compte. Juste un petit rappel, le besoin premier d'un Guylianais, d'un homme normal, d'un Français, c'est la santé. Je me rappelais que si quelqu'un faisait un AVC en Guylian, il serait mal en point, parce qu'on n'a rien pour le sauver. C'est pareil pour le don du son, il n'y a pas le don du son en Guylian. Donc, on a des petites mesures comme ça qui font que pour ce son, c'est vrai, un petit peu oublié. Et c'est ce que je tends à rappeler, et même mes prédécesseurs, tout au long de l'année, tout au long de la vie, je dirais presque, pratiquement, parce que c'est toute une vie que des hommes ont mené pour la Guylian, il n'y a rien à aboutir, on le voit bien. Quand vous dites que vous craignez le pire, ça veut dire quoi ? C'est simple. Le pire, c'est qu'on a bien vu que les Guylianais restent quand même sobres, gentils. Les événements, il n'y a pas eu des chauds fourrés, ou très peu, dernièrement. Et je crois que le pays va très mal, et je crois que le gouvernement ne l'a pas encore compris. Les autres, jamais, mais celui-là, je crois qu'il n'a pas encore bien compris qu'on a besoin d'être entendu, et notamment sur le plan additionnel. Le président Macron a dit qu'il ne le reconnaissait pas. Alors certes, il n'est peut-être pas parfait, mais je crois qu'on pourrait espérer avoir ces 2 milliards d'euros comme l'ont eu les Bretons. En tout cas, nous, on n'a rien cassé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une population jeune, une démocratie exponentielle, qui fait que ça va exploser. Et j'ai dit le pire, parce que je ne sais pas ce que ça va être le pire. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais je crois qu'un jour, ça va vraiment éclater. Et je le dis souvent, vous savez, la mèche est allumée. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la longueur de la mèche. Donc j'espère que les prisons et ce gouvernement actuel vraiment prendront en compte les soçons de la Guyane, parce que ça met dans le reste que ce soit les assises des Outre-mer elles seules qui vont vraiment permettre à la Guyane de décoller. Il y en a beaucoup qui critiquent le Congrès des maires, qui pensent qu'il n'y a rien de concret qui peut arriver. Vous, vous en attendez quoi personnellement ? C'est le Congrès des maires. Ça reste quand même pour nous une journée importante. Je crois que les Outre-marins, on a besoin de se rencontrer. On a besoin de partager nos émotions peut-être. Et puis nos expériences, pour être demain plus fort, nous, je crois qu'il est utile. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le Congrès des maires qui va refaire la vie. Nous sommes à la Guyane, c'est vraiment un gouvernement qui doit nous entendre. Aujourd'hui, ce n'est jamais tel qu'à l'époque. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Je dis pour l'instant, laissons-le déployer ses ailes. Maintenant, je rappelle juste que c'est les assises des Outre-mer. Donc tout le monde pense qu'on va accoucher d'un éléphant, ça m'étonnerait. Ce sera certainement plus une souris. Donc voilà, c'est un cri d'alarme que j'ai fait ce matin. En disant que j'ai craint le pire, j'espère que le pire n'arrivera pas. Vous arrivez dans un contexte déjà tendu entre l'État et les collectivités territoriales de manière générale. La situation des Outre-mer est encore petite ? Écoutez, si les maires de France-Hexagone se peignent, ce n'est pas les maires des Outre-mer qui ne vont pas se perdre. Je crois qu'ici, quand je roule sur une roue, je n'ai pas de bosse, je n'ai pas de trou. Ici, quand je suis dans un hôpital, je suis bien reçu. Je peux avoir une transmission sanguine, je peux être soigné par un AVC. Ce n'est pas le cas chez nous. Franchement, il n'y a pas besoin d'être littéraire ou d'avoir un lénat pour comprendre quand Guillaume est un crucial de moyens. Ce qu'on demande, c'est juste ça, des traités comme n'importe quel français. Le jour où ça sera fait, on ne s'entendra plus. Maintenant, c'est la réalité. Donc il n'y aura pas. Donc le premier avis, c'est l'on s'annonce.